Bonjour, mon nom est Brigitte Ouvrivial et je suis professeure des universités en littérature française du XXe siècle et en sciences de l'information et communication à l'Université du Mans. Je suis chef de projet de ce projet, donc Reading Europe Advanced Data Investigation Tool, ce projet ReadIt, la principale responsable de l'équipe du Mans et en charge du Work Package Management. C'est un projet interdisciplinaire et pan-européen qui est financé par la EU Joint Programming Initiative for Cultural Heritage. Il dure trois ans et a commencé en juin 2018. Il réunit des informaticiens, des spécialistes d'humanité numérique, des chercheurs en SHS, tous intéressés par le développement d'outils innovants, de collecte et d'analyse de ressources jusque-là inconnues ou cachées concernant les histoires, les expériences, les émotions individuelles des lecteurs en Europe depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc avec mes collègues qui sont répartis dans quatre pays partenaires, l'Institut de littérature tchèque en République tchèque, IRISA CNRS, le Labo 3 LAM au Mans pour la France, l'Université d'Utrecht au Pays-Bas, le Digital Lab, l'Open University au Royaume-Uni, la Hightech IN2 et nos partenaires associés, à l'Université de Milan d'Eli Studi, à l'Université de Mainz et à l'Université de Tours. Nous sommes tous très mobilisés par la construction de cet outil qui va permettre aux chercheurs mais aussi au grand public de chercher à comprendre pourquoi et comment des personnes ordinaires lisaient et lisent encore aujourd'hui en Europe. Les enjeux de ce programme ne sont pas simples, ils sont énormes. Il faut résoudre des questions d'accès et de traitement de données multimédia et multilingues, des données qui sont aussi bien textuelles, visuelles, audiovisuelles et qui sont exprimées en au moins six langues européennes différentes. Il faut aussi trouver un langage commun de communication à l'intérieur du consortium pour transmettre les questions des utilisateurs de l'outil, futurs utilisateurs, aux chercheurs ICT en charge du modèle de données et de l'interface et réciproquement pour rendre des notions informatiques qui vont être utilisées et compréhensibles par des non-spécialistes. Ce sont là quelques-uns des challenges bien sûr auxquels nous sommes confrontés mais c'est aussi ce qui fait de Reddit une formidable aventure scientifique. Alors quelques mots sur mon profil. Pendant longtemps j'ai mené de front une double carrière à la fois de chercheuse et d'éditrice de littérature étrangère, même un peu de traductrice. Et au cœur de ces travaux, il y a bien sûr la question de savoir si ce qu'on identifie comme un livre, un bon livre, va aussi toucher les lecteurs est une question qui est vraiment critique pour un éditeur. Donc comprendre quels ont été les goûts historiques de lecture des lecteurs permet éventuellement de répondre aussi à des questions de professionnels. Donc si vous êtes comme moi des fans de lecture et que vous voulez savoir si les habitudes et les goûts des lecteurs ont changé ou pas en Europe à travers les siècles, et bien rejoignez notre projet. Que vous soyez un chercheur avec des archives fantastiques, des ressources précieuses ou spécifiques, ou si à titre personnel vous avez des lettres, des journaux intimes de famille qui attestent d'expériences de lecture, partagez-les avec nous. Pour plus d'informations sur le programme Reddit, vous pouvez suivre le lien sur l'écran, télécharger notre brochure, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Nous serions très contents que vous nous contactiez et en fait nous avons vraiment besoin de vous. Donc merci.